Musique Aujourd'hui nous avons une femme institutionnelle Moi c'est Michel Montabini Moi c'est un porte-parole des Nations Unies Moi c'est ancien directeur exécutif Radio-Haïti Moi t'avais m'a dit je dis à toute communauté haïtienne J'en sens important pour soutenir la télévision Je peux venir parler dans la télévision Je peux dire ça y a un senti, ça y a un quoi dans la télévision Ça y a un sens une télévision pour communiquer Musique Je suis contente d'être ici avec Télésolidarité Et de pouvoir ainsi aider à lancer cette station Énormément à la communauté haïtienne Parlez-nous de votre expérience Comme votre chien, votre parole des Nations Unies Je voudrais dire que ça a été une expérience extrêmement enrichissante Épuisante au point de vue du travail que j'avais à faire D'abord ça m'a été un moment d'étonnement Quand à l'arrivée comme secrétaire générale Le secrétaire général Ban Ki-moon m'a demandé d'être son porte-parole Je me suis dit pourquoi est-ce qu'un représentant de la Corée du Sud Pourquoi est-ce qu'un représentant du monde asiatique Voudrait avoir comme porte-parole une haïtienne D'un petit pays d'Amérique centrale, de la Caraïbe Et pourquoi une ancienne prisonnière politique Pourquoi quelqu'un qui avait surtout travaillé dans le domaine des droits de l'Homme, de la justice Et évidemment de la radio Et je crois que le secrétaire général m'a tout de suite rassuré Il m'a dit écoutez je vous ai choisi à cause de votre histoire Pour moi c'était aussi une fierté, une fierté d'Haïtienne de pouvoir avoir ce poste Un poste extrêmement difficile puisqu'il fallait non seulement pouvoir informer le secrétaire général De ce qui se passait à des heures très tôt le matin Mais aussi pouvoir parler aux journalistes du point de vue du secrétaire général et des Nations Unies chaque jour Donc chaque jour j'avais des points de presse et chaque jour je devais faire ce travail Avec énormément de voyages, nous avons voyagé vers 130 pays, 140 pays Chaque fois sur des crises, sur des problèmes de fond Et on a pu travailler ainsi, j'ai pu travailler ainsi pendant presque trois ans Comme porte-parole du secrétaire général J'ai dit que c'était épuisant, mais c'était aussi important Et j'ai beaucoup appris moi-même en voyant d'autres pays où les problèmes que j'avais connus dans mon propre pays en tant qu'Haïtienne étaient aussi récurrents Et là je crois que nous avons des problèmes de dictature que j'ai rencontrés dans d'autres pays du monde Et ça je crois m'a beaucoup appris pour moi-même Et comment avez-vous utilisé cette prestigieuse position pour faire avancer la cause d'Haïti aux Nations Unies ? Ça n'a pas été directement dans la mesure où je n'ai pas intervenu en faveur d'Haïti vraiment Mais je dois dire que dans mes conversations avec le secrétaire général Je l'ai intéressé à Haïti qu'il ne connaissait absolument pas Et il n'est pas étonnant que le secrétaire général ait visité Haïti quatre fois Et alors que dans la plupart des cas sa visite était pour d'autres pays où il y avait des crises plus importantes Et là je... Oui j'ai su l'intéresser lui personnellement à la situation d'Haïti et à ce qui s'y passait Et bon c'était pas une intervention directe, elle était indirecte Et après le tremblement de terre, j'ai vu qu'il était disposé à mettre le paquet sur Haïti Quand j'étais moi-même rentrée en Haïti juste une semaine avant le tremblement de terre Et il m'a demandé de travailler avec le représentant spécial qui venait d'être nommé en Haïti après le tremblement de terre Et il m'a demandé d'être là comme conseiller pour le représentant spécial monsieur Mulet Et ça j'ai été vraiment contente de revenir dans mon pays Pas contente des circonstances qui m'avaient ramené dans mon pays Mais contente de pouvoir être utile et être utile directement Parlez-nous de votre expérience à Radio Haïti et terre, comment s'il y a une directrice générale ? Mon espèce à Radio Haïti est une expérience de 30 ans J'ai passé dans les années 72-73, je suis rentrée en Haïti et j'ai commencé à travailler dans les médias Je revenais de mes études aux Etats-Unis où j'avais eu ma maîtrise à l'université Columbia Et la raison pour laquelle j'ai étudié le journalisme c'était essentiellement parce que je voulais faire une différence Mon enfance a été marquée par une dictature où la liberté de presse et la liberté de parole n'existaient pas Et pour moi c'était essentiel que je choisisse ce que j'ai choisi Au début quand je suis rentrée en Haïti, je travaillais d'abord pour Quotidien, le nouveliste Et puis il y a eu la décision de Jean-Dominique de lancer sa propre station de radio Je ne connaissais pas Jean-Dominique à l'époque, il a décidé de lancer Radio Haïti Et pour moi devant une presse tellement sclérosée où la seule chose qu'on pouvait diffuser c'était des discours, des discours officiels Il a voulu faire une radio qui ne pouvait évidemment pas parler des informations sur la politique haïtienne Il n'était pas question, il y avait un tas de sujets tabous, nous étions toujours en dictature C'était sous le régime de Jean-Claude Duvalier Mais il y avait aussi une percée qui au fur et à mesure, il y a eu d'abord le fait qu'il ait choisi le créole Il a choisi le créole comme une des deux langues d'expression de la radio Et là je crois que ça a fait une différence énorme Même si au début on ne pouvait couvrir que des sujets sociaux, que des sujets culturels Il n'était pas possible de parler, comme j'ai dit, directement de politique Mais je crois qu'on a fait énormément de différence Et le fait que Radio Haïti était entendu à travers le pays sur nos zones AM Nous a permis vraiment d'atteindre les gens Sur des sujets au début, un planteur de café parlant du prix de son café Et de l'autre côté du pays, on a d'un côté un planteur de café à Marmelat De l'autre côté un planteur de café dans le sud Et les deux parlant de la politique des spéculateurs Du prix qu'on payait pour leur denrée Et immédiatement ça a fait, je crois, ça a fait créer une prise de conscience De certaines inégalités, de certaines injustices dans notre pays Tout est saillé Nous crioter Nous enfoncer Nous électrocuter Nous noyer Nous siffoler Ha 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 Il y a plus de cinquante ans que cela dure Et il n'y a pas de raison que cela cesse On peut encore essayer de nous écraser De nous mitrailler De nous circonvenir De nous calomnier De nous acculer De nous séduire De nous acheter De nous vider De nous déformer Ha 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 Il y a plus de cinquante ans que cela dure A partir du moment où il y a eu une pression venant des Etats-Unis En particulier du président Jimmy Carter Qui à l'époque liait l'aide internationale L'aide des Etats-Unis à n'importe quel pays L'Amérique latine en particulier Liait cela au respect des droits de l'homme Et à ce moment-là Nous avons pu commencer à parler De certaines choses Parce qu'il fallait donner l'apparence d'une presse libre Et au fur et à mesure Cela s'est ouvert Et dans les années Et 76, 77, 78 et 79 Nous avons pu commencer à explorer de plus en plus d'autres sujets La question des « both people » La question Un tas de sujets qui intéressaient les gens Et je crois que l'importance des nouvelles en créole S'est fait sentir à ce moment-là Puisque les gens pouvaient entendre leur propre langue Pouvaient témoigner dans leur propre langue Pouvaient écouter des informations dans leur propre langue Évidemment à l'époque Pour parler de l'actualité en Haïti On ne pouvait pas parler de dictature On ne pouvait pas parler Mais on parlait par exemple de la chute de Somoza Et nous avons couvert Nous avons envoyé des reporteurs au Nicaragua Pour couvrir la chute de Somoza Et à ce moment-là Nos reporters en créole disaient des choses Comme Appelaient Somoza Machuero Et pour tout le monde Machuero c'était Jean-Claude Duvalier Donc je crois que nous avons commencé À ouvrir le champ du possible En ce qui a trait à l'information en Haïti Et au fur et à mesure On a pu je crois Faire énormément Évidemment le régime avait dû s'ouvrir aussi Pour les mêmes raisons Pour les raisons d'aide internationale Mais étonnamment Quand on libérait les prisonniers politiques On ne pouvait pas parler du fait Qu'ils avaient été en prison Sous Jean-Claude Duvalier On ne pouvait pas parler Non on ne pouvait pas Il y avait un sujet qui était quand même tabou Et je crois qu'on a pu arriver à couvrir Les premières élections législatives Qui se tenaient avec une figure de pro à l'époque C'était le député Le Rouge Qui avait gagné les élections au Camp Haitien Et c'était un député de l'opposition Et à un moment où il n'y avait pas d'opposition visible Et nous avons suivi par exemple la campagne Du député Le Rouge A l'époque dans le nord du pays Et la réponse de la population Qui s'est élevée contre les Makoutes Avec une chanson A l'époque qui était une chanson très populaire Talonké qui ne parlait pas à la mode encore Et les gens mettaient des talons compensés Et des lunettes de soleil Et chantaient cette chanson C'était une façon de dire Abba Makout Et là je crois qu'on est arrivé vraiment A aider à un réveil Qui n'était pas seulement notre réveil Il y avait aussi tout un travail Qui était fait au niveau des églises Des petites églises Pour un éveil des consciences Un éveil des droits De la conscience que les gens avaient De leurs droits Et là je crois que Bon évidemment ça a été interrompu Très brutalement Le 28 novembre 80 Quand Radio Haïti a été détruite Par la police politique Nous avons tous été arrêtés Mis en prison Il y avait un ordre Jean-Dominique ne se trouvait pas Ce jour là à la radio Et quand on est venu nous arrêter Il n'était pas là Et il y avait d'ailleurs un ordre Je l'ai appris après De la battre à vue Nous sommes partis Moi j'ai été gardé En quelques jours en prison A cause des pressions Du gouvernement Carter Qui déjà à l'époque Était en train de partir Puisqu'ils étaient Dans ce qu'on appelle Aux Etats-Unis Un laid-back administration Puisque monsieur Ronald Reagan Avait gagné la présidence A ce moment là La présidence des Etats-Unis Et il y avait eu d'ailleurs Des manifestations Après cette Des manifestations de Makout Après la victoire de Reagan Où les gens sortaient dans les rues Tirant en l'air Pour dire Doi de l'homme fini Makout au pouvoir Parce que Ronald Reagan Est au pouvoir des Etats-Unis Malgré ça il y a eu une réaction Assez vive De l'administration Carter Qui était comme je l'ai dit À ces derniers jours Et nous avons pu Obtenir d'être libérés De prison Il y avait Pas seulement Nous autres De Radio Haïti Il y avait les journalistes De Radio Haïti Il y avait Les journées droits de l'homme Il y avait les journées Parti politique Il y avait Ça avait été une rasia De tout ce qui bougeait En Haïti Et dans notre cas précis Nous avons pu Quitter Haïti Mis à bord d'un avion Nous n'avions pas Pour quelle destination Dans mon cas Je me suis retrouvée Aux Etats-Unis Et Jean est venu me retrouver Jean qui avait été en exil Au Venezuela Est venu me retrouver Deux mois après C'était notre premier exil Ensemble Oui Mais par les noms De votre expérience Tu vois Vous avez dû laisser Haïti Tu vois En 80 Après la fin de De Radio Haïti Inter Tu vois Bon on n'avait pas Beaucoup d'espoir On n'avait pas beaucoup d'espoir Nous n'avions rien Jean et moi Nous étions vraiment Nous n'avions plus Aucune source de revenus Rien Nous avons été aidés Par de la famille Pour pouvoir vivre ici Au début C'était aussi La solidarité De gens De la communauté Qui savaient Que ça y est Tout était parti Pour nous Nous ne savions pas Quand cet exil Allait se terminer Et puis finalement On a pu trouver Des petits emplois Moi j'ai pu trouver Des petites choses Aux Nations Unisans Aussi d'ailleurs Pour faire des programmes Travailler comme consultant Et puis nous sommes restés Jusqu'en Nous avons été Suprêmement étonnés Le jour où Nous avons reçu Un appel De ma fille Gigi Dominique Qui était en Haïti Elle Et qui nous a dit Ça y est c'est fini Duvalier est parti Et là c'était Elle nous a fait entendre La chanson D'alors de Radio Soleil L'homme bas au soleil Et ça pour nous Ça avait été Un espèce de De sentiment Suprême de soulagement Nous sommes rentrés Moins d'un mois après Jean et moi Moi temporairement Lui pour y rester Définitivement Moi j'avais dû Évidemment abandonner Mon poste aux Nations Unies Puisque je travaillais aux Nations Unies À l'époque À la radio des Nations Unies Et nous avons commencé Le travail de reconstruction C'était un travail Extraordinaire Parce que Pas parce qu'on a pu reconstruire La station C'est comment elle a été reconstruite Elle a été reconstruite Avec des gens Apportant 50 courbes On goud Ça a été construit Reconstruit comme ça Et nous avons rassemblé Assez d'argent Pour Reacheter de l'équipement Pour remettre en état Des studios Et pour pouvoir Recommencer Et ça Ça a été une expérience Extraordinaire Pas tellement Dans le fait Qu'on ait pris On a eu le micro Quelques mois après C'était l'aboutissant Mais Toute cette solidarité Autour de nous Le fait que Nous sommes arrivés À l'aéroport Après la chute De Jean-Claude Duvalier Il y avait 60 000 personnes À l'aéroport Et au début Je dois dire Qu'à l'aéroport Nous avons vu Tous les corps militaires Devant Sur le tarmac Et quand la porte S'est ouverte Bon, Jean A commencé par me dire Il y avait une pounou Quand la porte S'est ouverte Ils se sont mis Au garde-à-vous Et j'ai réalisé Qu'effectivement Le régime Était tombé Et bien que c'était Aux mains des militaires Il fallait être démocratique Il fallait paraître démocratique Il fallait Avoir l'air Que le régime dictatorial Était fini Et là Je crois que Réouvrir Radio Haïti Avec un espoir Extraordinaire Dans les rues A été pour moi Une expérience Absolument unique Et je sais que pour Jean Ça a été une expérience Extraordinaire Pourriez-vous nous dire Comment Le feu Je ne veux dire Continuer à s'inspirer Comme fanatienne Et comme militant Vous savez Nous avons collaboré Ensemble Très longtemps Le dynamisme de Jean Haïti Ce qui a conduit Cette station A ce qu'elle a été C'est-à-dire Travailler de 86 A 91 Nous avons dû partir Avec le coup d'état De 91 Nous sommes retournés En Haïti En 94 Nous avons travaillé De 94 A 2000 L'assassinat de Jean Et puis au-delà de cela Jusqu'en 2003 Et pour moi C'était le dynamisme De Jean Qui menait cette station D'ailleurs On avait une plaisanterie On disait Même si au plan Back-out Non il branchait station Sous Jean-Dominique Et puis nous bon C'est-à-dire Pour nous C'était la dynamo C'était celui Qui poussait C'était celui Qui faisait aussi Des choix essentiels Moi j'étais un peu J'étais beaucoup La technicienne Puisque nous étions Engagés Dans le même combat J'étais celle Qui dirigeait La salle des nouvelles Qui a signé Des travaux Des journalistes Mais il est Un des rares Directeurs De médias De médias privés Qui avait décidé Qu'il fallait Que le pays En dehors Soit couvert Et ça n'existait pas À Port-au-Prince On couvrait La république De Port-au-Prince Les médias couvraient Ce que les Commanditaires Voulaient qu'on couvre Et nous Il y avait eu Il a été appelé L'avocat du pays en dehors C'était lui Qui était Celui qui Vraiment Inspirait Ça Après son assassinat Nous avons essayé De continuer Ce travail Autour de dossiers De justice En particulier Pas seulement Justice pour Jean-Dominique Mais aussi Justice pour Tous ceux Qui avaient été tués En totale impunité Parce que c'est Un des héritages De la dictature L'impunité Et qu'en a-t-il dit Jumeur En bête criminel De Jean-Dominique Il y a eu Ce cas Est en justice Jusqu'à présent Nous avons eu Des hauts et des mains Beaucoup de gens Sont morts Des témoins Ont été tués Des présumés Assassins Ont été tués Il y a eu Trois personnes Mises en prison Qui se sont Qui ont passé Deux ans Trois ans En prison Et se sont échappés De prison En 2004 Quand tous les prisonniers Sont partis Il y a eu Des révélations Ensuite Que ce n'étaient pas Eux Qui étaient Les vrais assassins Que les vrais assassins Avaient été abattus Par les gens Qui avaient commandité Le crime Mais il est au fait Que moi En 2003 Lorsque Finalement Après Une tentative D'assassinat Contre ma personne J'ai dû partir J'ai dû fermer Définitivement Radio Haïti C'était en 2003 J'ai deux D'ici Lancé Un appel Par un avocat Et cet appel A été Soumis En avril 2003 Qui était L'anniversaire De l'assassinat De Jean-Dominique Et Nous avons dit Que nous ne pouvons Pas nous contenter En tant que parti civil Nous ne pouvons pas Nous contenter De désigner Des assassins Puisque nous savions Que les assassins Avaient été payés Pour ce crime J'ai dit Qu'on aurait de justice Que si on connaissait Les commanditaires Et si de lumière Était faite Sur ceux qui avaient Payé pour le crime Ceux qui avaient Intellectuellement Conçu le crime Les auteurs intellectuels Comme on les appelle Dans la justice Et c'est à ce moment là Que le cas A été relancé Il est monté A cassation Il est descendu En cour d'appel Je vous passe Les détails Le fait est Qu'aujourd'hui Le cas se trouve Devant un juge De la cour d'appel Qui est en charge Treize ans après De trouver Les assassins Ceux qui ont Commandité Qui ont voulu Qui ont payé Pour le crime Contre Jean-Dominique Est-ce que ça va Nous amener A la vérité Je ne sais pas J'ai toujours dit Que ce qui était important C'était de pousser Pour que ça arrive Ce qui était important Pour moi C'était Arriver à ce que La justice haïtienne Tellement corrompue Mais où il y a Des juges honnêtes Qui essaient Eux aussi De sortir du système Une justice Qui n'a aucun Moyen de fonctionnement Pour moi C'était important Que nous aidions La justice A fonctionner Que nous poussions La justice A fonctionner Et là Je crois que Quelque part On a avancé Est-ce qu'on va avoir La fin ? Je ne sais pas Peut-être pas Mais je crois Que essayer Elle est important Parce que Il ne s'agit pas Du cas de Jean-Dominique Seulement Il s'agit du cas De Non pas seulement De ceux qui Tous les assassinats Qui ont fait Les grands titres Depuis 86 Et avant Mais aussi De tous les anonymes Qui sont morts Des gens Qui sont morts Et C'est ce que Les paysans disaient Après la mort De Jean-Dominique Si Jean-Dominique Pas qu'un joint de justice Qui paysans Qu'un joint de justice Et c'est ça Pour nous C'était ça L'important C'était aller Au-delà Du cas Jean-Dominique Pousser pour ce cas Oui Mais pousser pour ce cas Pour essayer Et d'arriver à faire marcher La justice Et je crois que c'est ça Qui est l'important Mais vous avez déposé Plaine contre Jean-Claude Duvalier Aussi Oui Comment va ce dossier Bon je suis aussi plaignante Dans le cas Jean-Claude Duvalier Parce que nous avons eu La surprise Que tout le monde a eue En Haïti De voir rentrer Jean-Claude Duvalier C'était après Le tremblement de terre Maintenant après Le tremblement de terre Et il est rentré Pensant qu'il n'aurait pas A subir Et qu'il n'aurait pas A payer Pour les crimes commis Pour beaucoup d'Haïtiens Les jeunes en particulier Ils ne savent pas Ce qui s'est passé Pour beaucoup de plus âgés Ils ne savent pas non plus Ce qui s'est passé Parce que Tout le régime Jean-Claude Duvalier A été un régime Pour essayer De mettre un vernis De paraître Plus libéral Que François Duvalier Les gens n'étaient pas Au courant Des prisonniers politiques Qui étaient toujours En prison Sous Jean-Claude Duvalier Certains Qui avaient été arrêtés Sous Jean-Claude Duvalier Et ce n'étaient pas seulement Les intellectuels Ce n'étaient pas seulement Les soi-disant opposants Ce n'étaient pas seulement Les gens de gauche C'étaient aussi Des paysans Et là Parmi les plaignants Nous en avons une trentaine Parmi les plaignants Nous avons Des paysans Qui eux Ont été arrêtés Ont été mis Un fort dimanche Sous Jean-Claude Duvalier Pas avant Et là Notre plainte Au début Ça a été Ça a été pénible Difficile Parce que Les gens Avais choisi D'oublier Pour nous Ce cas C'était l'occasion De faire Prendre conscience Aux gens A travers Des témoignages Parce que même Ceux qui ont Refusé de porter plainte Ils sont Venus témoigner Devant la radio À la radio Ils sont devenus Témoigner devant La télévision Sur un père Qui avait disparu Un frère Qui avait été Arrêté Et jamais retrouvé Sur Sur tellement D'événements Dans mon cas précis C'est la destruction De Radio Haïti Le fait que Certains de mes collaborateurs Ont été torturés Le fait que Je ne peux pas Aller au-delà Dans le domaine Sur le temps Les 15 ans Passés au pouvoir Par Jean-Claude Duvalier Nous avons porté plainte Sur des cas précis La justice haïtienne Ne nous permet pas De faire une action Ensemble Cependant C'est le même avocat Qui est en train De gérer le dossier Pour nous Et tous les plaignants Ont eu l'occasion Devant une cour d'appel De présenter leur cas Je dis une cour d'appel Parce que Le premier juge A entendre le cas Jean-Claude Duvalier A décidé que Jean-Claude Duvalier Ne devait être jugé Que sur des crimes Financiers C'est comme si Voilà Comme On juge Al Capone Parce qu'il a Détourné Des fonds On n'a jamais Et Le cas De Les cas De Violation Massive Des droits de l'homme Avaient été mis de côté Exil forcé Torture Etc Tout ça avait été mis de côté Par le premier juge Et c'est pourquoi Nous avions été en appel Et en allant en appel Je crois qu'on est arrivé A obtenir que Trois juges Entendent Les plaignants Et c'est à ce moment là Que Tout ça a fait surface Les gens qui avaient passé Des années à Fort Dimanche Des gens qui ont vu Leur compagnon de cellule Mourir Certains Exécutés Certains Morts de tuberculose Et de manque de soins Ou De faim Et Là je crois que notre Notre action maintenant Est à ce point Nous sommes devant une cour d'appel En attendant Jean-Claude Duvalier Circule librement Et Je ne sais pas Si la condition Politique Se prête A un jugement réel De Jean-Claude Duvalier Je ne sais pas Si la justice haïtienne Pourra être suffisamment Indépendante Pour poursuivre ce cas Mais je crois que Parce que nous sommes Vraiment maintenant Sous un gouvernement Qui a Certainement Des séquelles Du duvalierisme Présents Beaucoup d'anciens Duvalieristes D'enfants De fils De filles De duvalieristes Qui sont certainement Pas responsables Des crimes de leur père Ou de leur grand-père Cependant Qui On décèle Des tendances Des tendances Qui sont Des tendances Du régime Jean-Claude Duvalier C'est à dire Culte de la personnalité C'est à dire Une présidence Forte C'est à dire Bien que les circonstances S'est changé C'est vrai qu'il y a Un appel Des gens Pour de la justice C'est vrai qu'il y a Mais en même temps Nous avons aussi Une population Traumatisée Par un tremblement de terre Qui a des besoins Énormes Et pour eux Qui ne se rendent pas Toujours compte À quel point La fin de l'impunité C'est important Pas pour des crimes De sang La fin de l'impunité C'est important Pour tout le monde Dans un pays Où il n'y a pas de justice Il n'y aura jamais de sécurité Dans un pays Où les gens Ne payent pas Pour avoir Détourné de l'argent Ne payent pas Pour avoir Enfreint certaines règles Pour avoir volé Pour avoir tué Même un crime De droit commun Pour avoir violé Ces gens Ne payent jamais Et tant qu'il n'y a pas Cette fin de l'impunité Ils n'auront jamais Un pays démocratique Jamais Êtes-vous optimiste Quand on a remis En haut de la vie C'est une grande question Frère Buteau Êtes-vous optimiste Vous savez J'ai toujours eu L'espoir chevillé au corps C'est ce qui m'a permis D'arriver à Là où je suis maintenant Par rapport à mon pays J'ai un espoir immense Dans les haïtiens Dans la société civile haïtienne Dans les gens Qui ont appris A dire non Et qui ne vont pas S'arrêter de dire non Les gens qui ont appris A parler A dire ce qu'ils pensent A s'exprimer A critiquer Et là moi je crois Que c'est extrêmement Important Que ceci soit renforcé Que ceci continue Donc pour moi Mon espoir c'est là Mon espoir c'est qu'en dépit Des difficultés Vous savez On avait une chanson Pour Radio Haïti On disait On disait que On était quand On oseau On pliait On ne pas casser Et bien dans le cas Dans le cas du peuple haïtien J'ai dit Il pliait On ne pas casser Dans le cas du peuple haïti Dans la radio haïti inter Oui Bon On ne peut pas dire Qui est vraiment raison Que pour ces jeunes Au bout de nuit Mais que pour Les programmes Il n'y a pas bien accès Et puis créole Là c'est la langue Tout haïtiens Quel que soit classe sociale Quel que soit groupe Tout le monde Parlait créole en Haïti Et moi je crois Que c'est important Et j'en ai pensé Que c'est important Pour que Tout le monde Ne pas arrêter Parce qu'avant C'est comme ça La presse La télé Même dans la radio Créole C'est ça On ne peut parler Quand on a Beille blague L'anguichat Créole C'est une langue On ne peut parler Quand il y a Fait publicité Dans la radio On ne peut faire Information en Créole Mais comme dit tout On ne peut faire Information Parce que Dans les années A cette époque Les années 72-73 La radio Haïti Commençait Pour J'arrête Pas de Information Et Que nous Commençait Avec des Informations Au début C'était des Des bagages Qui étaient Timides Qui étaient Doucement Nous T'ai Vraiment Manger La bouillère Sous Côté Si M'a Dis Nous T'ai Commençait Faire Information Et Moun Senti Que Se De Yon An Pale Et L'on Commençait Bay Mikro Nou Bay De Moun Nan La Ou Sou Problem Kite Konse Ne Yo A S Pouman La Mwen Mwen Kwek Kite Kwek Faire Peu 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 Haitien Fon Pas An Avant Radio Te Te Un Bagay Kite Bay Moun Enerji Bay Moun Sens Identite Bay Moun Sensation Que Yo Pat Yo Pat Yo Mbappar Tout Tant Té Mbappar Et Que Yo Capab Pala De Problem Yo Comme Paysan Que Yo Capab Pala De Problem Que Yo Gain Dans Ti Métié Ti Métié Cordonnier Ti Métié Mwé Mwé Kwek Kwek Cet Té Des Chos Té Iportant Pou Té Faire Informations En Cree Et Mwkwé Jean Bon Mwé Mwkwé 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 Jean Domby Cete Patron Apre Shall Vigne Mwkwé E Mwkwé 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 Mwkwo Et Mwkwé Mwkwé Mwa Nwkwkwé Mwkwé S Mwkwkwé 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 c'est une femme journaliste. Est-ce qu'il y a un problème ? Parce qu'il y a une femme, non. Au contraire, les gens pensent qu'un pays d'Haïti n'est pas capable de vivre, qu'un pays d'Haïti n'est pas capable de vivre un pays qui a développé une tête. Ce n'est pas une femme haïtienne. Pour cette femme, c'est un bagage essentiel. Il y a un respect profond pour une femme haïtienne. Il y a un respect profond pour une femme. Je suis responsable de la nouvelle. Je travaille dans ce sens-là. Pas en tant que femme. Bien que les gens ont la réalité, les gens ont l'engagement pour les femmes. C'est tout l'engagement en tant que femme. Je veux dire, après toute bataille que nous devons faire, pour que nous devons faire retourner à Haïti, pour que nous devons faire un pays. Parce qu'ils ont l'engagement. Est-ce que ça a amélioré ? Est-ce qu'il y a une grande différence par rapport à ce que nous devons faire ? Il y a une différence. La différence, c'est que les gens devons faire. Les gens devons faire dénoncer. Il y a un peu de temps que les gens devons faire des arrestations, des gens devons faire des gens devons faire verbalement. Par exemple, dans l'avocat, 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 l'avocat. Il y a un peu de temps. Est-ce qu'un type de bataille n'est pas effacé le fait que nous avons des gens qui prennent l'habitude de parler de nos droits et défendre nos droits ? Et moi, moi, je suis un peu de temps que nous avons présent, qui nous avons présenté. Quel que soit le gouvernement que nous avons, quel que soit le groupe social qui est au pouvoir, quel que soit... Moi, je suis un peu de temps que nous avons racine. C'est que moi, je me souviens que nous avons passé en 1986, que nous avons passé en 1986. Nous devons nous servir comme journaliste. Il y a des gens dans la rue. Mais moi, je me souviens qu'il n'y a pas d'importance. Question de la justice, c'est le premier. Enfant, question de projet, question de... Et moi, je me souviens de ça. Peut-être que ce n'est pas ta situation sa aujourd'hui, si nous nous avons servi, en quoi je vous dis? C'est pour ça qu'on peut réaliser que il n'y a pas prouvé de rien si il n'y a pas de défense. Si vous avez une société civile, il y a des gens qui sont actifs, qui ont défense, qui ont défense les droits, qui ont défense les différents droits, ça ne peut pas vous dire que vous faites la réalité demain matin. Ça ne peut pas vous dire que vous avez une série de actions, qui ont une justice, qui ont une solution. même quoi que ça veut dire que nous connaissons qui doivent être et nous connaissons ce qu'il faut faire pour défendre les droits, même quoi c'est ça qui est important. Je souhaite télésolidarité. Bonne chance. Et moi je suis sûre que nous aurons tout le monde qui a un bon support. Et si nous rejoignons, nous rassemblons le type de support que j'ai aimé t'éjoigne dans Radio Haïti, eh bien, Radio Solidarité, La Poulrité.